... Oui, donc en 1984, on m'a décelée un ostéosarcome. J'étais sur Lyon à l'époque. Je me suis fait soigner sur Lyon en première intention. Et en 1984, il y avait chynothérapie plus amputation, parce que c'était au niveau de la jambe. Et mes parents étaient contre l'amputation. Donc ils ont cherché d'autres médecins qui pouvaient nous donner une autre solution. Et on est tombé dans un article sur Gérard Delépine qui faisait de la chirurgie conservatrice des membres. Donc on est parti à Paris pour rencontrer le chirurgien et qui nous a proposé effectivement une autre alternative. Donc j'ai été opérée par M. Delépine à l'époque en 1984. Je faisais ma chimio sur Lyon. Je restais sur Lyon quand même pour faire la chynothérapie. Donc je n'ai pas connu Mme Delépine tout de suite. En fait, on a fait ça comme ça au départ. Puis la chynothérapie s'est terminée. J'étais en rémission. Et neuf mois après, j'ai récidivé. Donc là, on m'a pris en charge complètement à Paris. Donc c'est Mme Delépine qui m'a pris en charge en chynothérapie à Hérolde à l'époque. Et Gérard qui m'opérait pour ma jambe. Quand mes parents arrivent avec les radios à la consultation, M. Delépine dit qu'il ne peut rien faire. Parce qu'à l'époque, j'ai 6 ans. Les prothèses grandissantes n'existent pas vraiment à l'époque. Je devais déjà lui l'avoir en tête, mais il ne l'avait jamais proposé encore à un enfant. Donc il refuse. Et au moment où mes parents partent de la consultation, Il les fait revenir et leur dit, bon allez, on le tente, on essaye. Et du coup, c'était parti pour l'aventure de la conservation de la jambe. En fait, a priori, dans mes souvenirs, Je suis la première enfant à avoir une prothèse grandissante de cette génération. Il y en a eu d'autres derrière. Et donc, il y a eu des reportages à l'époque. C'était une révolution pour l'époque. Mais c'était vraiment le début. Donc du coup, il y a eu pas mal de soucis sur les prothèses grandissantes. Voilà, c'était vraiment le début. Il n'y avait pas de recul. Je n'ai pas vraiment choisi, moi, la non-reputation au départ. C'est mes parents. Par contre, vu que je me suis fait souvent opérer, Qu'on a eu pas mal de soucis, En grandissant, moi, j'ai pris vraiment la... C'est moi après qui ai pris la décision de continuer dans l'aventure. Aujourd'hui, avec le recul, je ferai la même chose. Même si ça a été compliqué. On a vécu des choses extraordinaires dans le service de Madame de Lépine. Ça a été par rapport au service d'oncologie que j'ai connu à Lyon. Et après, dans le service à Paris avec Madame de Lépine, ça n'avait rien à voir. C'était très humain. Et M. de Lépine, il a tout fait pour me conserver la jambe. C'était vraiment dans des moments où il n'y avait pas de solution. Il a trouvé des solutions. C'était un peu extraordinaire. Mais je referai la même chose aujourd'hui. Il m'a beaucoup opéré. Une trentaine d'opérations entre les infections, il y a eu beaucoup de soucis. Mais c'est ma jambe, elle est comme elle est aujourd'hui. Quand je la regarde, quand je regarde ma jambe, ça me rappelle tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et je ne serais pas aujourd'hui qui je suis si je n'avais pas fait tout ça, je pense. Si je m'étais fait amputer dès le premier diagnostic, oui, j'aurais pu faire du sport, je n'aurais pas de béquille, je pourrais plier le genou. Alors que là, j'ai une arthrodèse, je ne plie pas le genou, j'ai une différence de taille entre les deux jambes. Mais quand je mets une punaise sous le pied, je le sens et j'ai mal. Donc ça n'a pas de prix. C'est tout bête. Quand mes parents ont cherché d'autres alternatives à l'amputation, on a vu d'autres médecins à part M. Delépine à l'époque. Et il y avait un médecin qui nous a proposé de mettre une articulation de cheville à la place du genou. Mais du coup, je perdais le pied. Enfin, il y avait une rotation du pied. C'était très barbare et mes parents ne se sont pas posé la question 10 secondes. Ils ont refusé cette solution. Donc ça veut dire qu'il y avait des solutions, mais après, il faut toujours faire le tri malgré tout. Il y a des solutions viables et non, d'autres non. Et M. Delépine, c'était peut-être fou, mais c'était viable. On sentait que c'était possible. Donc j'ai eu un déhanchement. M. Delépine était en vacances. Donc il m'a dit, je vous envoie vers mon maître, mon professeur. Il n'y a pas de souci. Lui, il saura gérer. Je vais pour me faire opérer. Il y a le staff. Il vient de me voir dans la chambre la veille de l'opération. Et là, le professeur, le fameux grand professeur, me dit, en fait, je ne peux rien faire pour vous. La seule chose que je peux faire, c'est vous couper la hanche. Alors vous ne pourrez plus appuyer sur la jambe, mais par contre, vous n'aurez plus mal. Donc là, on se retrouve un peu désemparé avec ma maman. On décide de refuser l'opération. On attend que M. Delépine rentre de vacances. Et M. Delépine m'opère. Et il me remet la hanche. Et je peux de nouveau appuyer sur ma jambe. Et voilà, il n'y a eu aucun souci derrière. Donc il fallait encore... Il faut que le malade fasse attention, effectivement, au choix qui est proposé parfois par les médecins. Il ne faut pas faire totalement confiance. Alors, il y a eu un procès entre M. Delépine et mes premiers médecins de Lyon, en fait. Parce que quand j'ai fait ma chimio à Lyon, ils devaient m'amputer. Nous, quand on a décidé d'accepter l'opération par M. Delépine, les médecins lyonnais ont trouvé qu'ils mettaient ma vie en danger. Donc ils ont porté plainte contre M. Delépine. Car il allait à l'encontre, en fait, de leur décision à la base. Ils ne voulaient pas donner le dossier. Mes parents ont dû voler les radios. Enfin, ça a été toute une histoire pour pouvoir se faire opérer par M. Delépine à l'époque. Je pense qu'il a gagné. Parce que, du coup, après, je me suis fait opérer par lui. J'ai été suivie par lui sans souci. Et j'ai continué ma chimio sur Lyon, la première cure. Donc, non, je ne me rappelle plus trop. Mais a priori, ça s'est bien terminé. Après, je ne sais pas si c'était de la jalousie. Si c'était des... C'était tellement nouveau que peut-être, effectivement, mes parents étaient inconscients de faire ça à l'époque, peut-être. Après, ça s'est bien terminé. Mais est-ce que c'était un peu quitte ou double ? Il y avait quand même plus de chances de survie avec une amputation qu'avec une conservation de membres. Donc, je peux comprendre. Mais en même temps, oui, il n'y avait pas de conscience qu'on pouvait faire d'autres choses. Il y avait un dogme. Et c'était le point final. Il n'y avait pas... On ne pouvait pas trouver d'autres solutions pour les Lyonnais. Je pense que... Alors, moi, je suis dans le paramédical. J'ai eu d'autres soucis de santé. Madame de Lépine, c'est la seule à prendre en compte la personne plus que la pathologie. Enfin, autant la pathologie que la personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Il y a une personne et une pathologie qui est associée à la personne. Il n'y a pas une pathologie qui est la même pour tout le monde. Et il y a vraiment une prise en charge individuelle. Et ça, je ne l'ai pas retrouvé chez d'autres médecins. Et aujourd'hui, on est tous inquiets en se disant « Mais si aujourd'hui, on retourne malade, pour les prochains qui seront malades, où ils vont aller ? » Alors, il y a des médecins qui soignent. Il y a quand même des taux de réussite aussi chez d'autres médecins qui sont importants. Mais on a tous été un peu des secondes mains chez Madame de Lépine. C'est-à-dire qu'on est tous des... Les médecins qui nous suivaient au départ nous ont lâchés et on s'est retrouvés souvent chez Madame de Lépine à ce moment-là. Donc, c'est bien qu'elle ait souvent la dernière chance qu'on peut avoir. Alors, dans mon cas, non, parce que nous, c'était... Ça, c'est pas... On ne nous a pas lâchés. On nous a... Mais sauf qu'on ne nous proposait pas ce qu'on avait envie d'entendre. Mais il y a eu d'autres cas où, effectivement, on leur disait « Il n'y a plus de chance de survie. On arrête tout. » Voilà. Et en allant chez Madame de Lépine, ils ont pu survivre, voire vivre un peu plus longtemps. Enfin, il y a eu quand même des solutions. Mais les médecins, à un moment donné, ils veulent... Je ne sais pas si on peut dire... Là, c'est peut-être l'affaire... Voilà. Il y a l'acharnement thérapeutique qui est remis en cause. Pour eux, c'est de l'acharnement thérapeutique alors que c'est peut-être ce qui permet de sauver des vies. C'est de l'acharnement thérapeutique. C'est de l'acharnement thérapeutique. C'est de l'acharnement thérapeutique.